Le jeu des animaux à deviner Coucou tout le monde, je vous présente Chelsea, à l'origine du célèbre incident de soda Ma plus jeune soeur Bonjour à tous Aujourd'hui, Chelsea voulait jouer à un jeu auquel on joue très souvent Oui, c'est le jeu des animaux à deviner Les règles sont plutôt simples, il suffit de deviner l'animal noté sur le papier Sans rien dire Et on va essayer de battre notre record de six bonnes réponses en une minute Très bien, prête Chelsea ? Oui, plus que prête Alors c'est parti, je mets le chrono Escargot ? Paresseux ? Oui, à toi Un possum ? Il fait le mort, c'est ça ? Sirène, Chelsea, ce ne sont pas des animaux Elles sont mi-humaines, mi-animales Oui, c'est vrai, je vais en prendre un autre D'accord Kangourou ? Lapin ? C'est ça, lapin, à toi Anguille ? Non, poisson C'est rien, prends-en un autre, vite Singe Henri Térop Comment as-tu deviné ? C'est moi qui l'ai écrit Arraignée ? Serpent ? On l'a déjà eu celui-là pourtant C'était le ver de terre, on y était presque Combien on en a ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ah non, serpent ne compte pas Parce que j'ai sifflé Ce n'est rien, ça fait 6 comme la dernière fois Top là Dites-nous s'il y a un jeu ou un défi que vous aimeriez nous voir faire Tu te rappelles ce que je t'ai appris ? 3, 2, 1 Peace ! À bientôt ! J'étais comment ? Tu as été parfaite, Chelsea La danse des doigts et savoir dire ce que l'on pense Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui, parlons du tooting C'est une façon originale de danser sur nos musiques préférées Sans avoir à bouger les pieds Si, par exemple, pendant un long trajet en voiture Vous écoutez votre musique Et que vous êtes complètement bloqués à l'arrière Entre vos deux sœurs Vous ne pouvez pas bouger vos bras Mais vous pouvez toujours danser avec vos doigts C'est trop génial Alors je me suis dit que j'allais essayer cette nouvelle danse Pour la première fois, ici même, sous vos yeux Allez, je me lance Comme ça Il va falloir que je m'en prenne Et en parlant de main, j'ai une petite question pour vous Je discutais avec ma sœur Stacy Et elle me disait justement que parfois Elle n'ose pas trop lever la main en classe Parce que elle a peur que ses camarades Trouvent ces questions stupides ou qu'ils se moquent d'elle J'avoue que ça m'a fait réfléchir à toutes les fois Où je n'ai rien osé dire Et que j'aurais dû Rien de grave Des petites choses du genre J'aurais dû dire à Chelsea Que faire cuire ses cupcakes au four à 450 degrés Ne les ferait pas cuire plus vite Et que ça ne ferait que les brûler Mais je ne voulais pas lui faire de la peine Et en fin de compte, c'était pire Ou encore Prendre la défense de quelqu'un dans un magasin Lorsqu'une personne se montre grossière envers elle Donc ma question est la suivante Pourquoi seriez-vous prêt à lever votre main ? Pourquoi seriez-vous prêt à hausser la voie ? C'est tellement important d'oser se mettre debout Et de se faire entendre Pace ! Bienvenue à tous J'ai vu énormément de commentaires Qui me demandaient de mettre Ken au défi De réaliser mon maquillage Alors rien que pour vous Coucou ! Alors Ken, impatient de relever le défi ? Je dois avouer que j'ai hâte de m'y mettre Et je suis aussi légèrement nerveux Mais je te retourne la question Eh bien si tu es nerveux Je suis forcément un peu nerveuse aussi Mais j'ai hâte de voir ça Mais je m'étais maquillé seul Pour la pièce de théâtre du collège Rappelle-toi Maquillage de grenouille Tu jouais une grenouille ? Donne-moi un peu de fard à paupières vert Et je te fais un truc parfait Oh, bon sang Très bien C'est pour vous que je le fais Alors, prêt à te lancer ? Je crois Ça c'est du fond de teint Oh, c'est... Ce n'est pas exactement ce que j'attendais comme rendu Mais... Non, rire Oula, un peu trop de poudre Je suis vraiment désolée Je vais juste arrêter de respirer Je ne suis pas fan de cette couleur Mais je rêve où je t'ai vu lécher ton doigt La perfection ? Ça prend du temps, messieurs-dames Loin de moi l'idée de critiquer ton talent Mais là, ça fait beaucoup Vraiment Personne ne disait à Picasso comment peindre Magnifico T'es vraiment bizarre, tu sais Ah, ces filles Ça y est ! Terminé T'es sûre ? Oui, bien sûr T'as terminé D'accord Oh, ben ça alors C'est trop mignon Ça te plaît ? Oui, c'est un chat Ça alors, joli travail, Ken Merci beaucoup Bien joué T'es prêt ? Je suis prêt Allez Pace Bonjour tout le monde Est-ce que ça vous plairait de découvrir Ce qu'il y a dans mon sac à main ? C'est parti Stylo et bloc-notes Je les emporte absolument partout Téléphone Balle anti-stress C'est la même que quand j'étais petite Mais celle-ci rebondit Du gloss Une mandarine Mon fruit préféré De la crème solaire Indispensable à la plage Un marquetage rose Et... Une clé Je n'ai aucune idée de ce qu'elle ouvre Mon caillou ! Je ne me rappelle plus vraiment pourquoi Mais un jour où j'étais particulièrement nerveuse Mon père m'a emmenée à la plage Pour que je pense à autre chose Et j'ai trouvé ce caillou On a peint instant présent dessus Pour toujours se souvenir de profiter du présent et rien d'autre Et dès que je le regarde Ça me rappelle de prendre une grande inspiration si je me sens stressée Et puis ça me fait penser à lui Mon papa Quoi d'autre ? Un dictionnaire mandarin français J'apprends le mandarin, je vous l'avais dit, non ? Les vieux écouteurs de Stacy qu'elle m'a donné parce que j'ai perdu les miens Oh non ! Le portefeuille de Ken ! Il a dû le ranger dans mon sac ce matin avant que l'on parte surfer avec Nikki et il l'a oublié Un petit cœur en papier Oh ! Une chose à laquelle je tiens beaucoup Dans cette boîte, il y a une broche que ma grand-mère m'a donnée quand j'étais enfant Elle l'avait elle-même reçue de sa grand-mère Encore aujourd'hui, elle m'assure que cette broche est magique Mais je dois y croire de toutes mes forces pour que la magie opère C'est pourtant ce que je fais Un feutre à ongles couleur argent Parce que, on ne sait jamais, on pourra en avoir besoin Ma brosse à cheveux, deux bâtonnets au miel, vous savez que j'adore ça Oh ! Mon portefeuille, 50 centimes et un vieux morceau de chewing-gum À présent, c'est à vous de me dire Quelle est la chose la plus insolite qui se trouve dans votre sac à main ? Face ! C'est l'heure de la visite Beaucoup d'entre vous ont demandé à voir ma chambre, alors suivez-moi Bienvenue dans ma chambre Je l'adore Le rose symbolise la force, non ? Moi, ça me rend heureuse Il y en a beaucoup dans cette chambre Rose ! J'aime aussi le bleu En fait, j'aime beaucoup de couleurs Ça, c'est ma chienne Taffy Elle est très timide, mais tellement adorable C'est vrai que vous n'avez jamais l'occasion de voir ce côté-là Voilà ma bibliothèque On aime les livres ici Je les ai toujours tous conservés Surtout, ne jamais jeter un livre C'était mon livre préféré quand j'étais enfant Et celui-là, c'est mon livre de contes favoris Oh ! Je le lisais à Chelsea quand elle était petite Ça, ça va vous plaire Ma fameuse collection de vernis et de feutres à ongles Mes amis et moi, on adore décorer nos ongles Vous allez trouver ça étrange Ma collection de barrettes à cheveux quand j'étais petite Et ici, ma collection de coquillages Je sais qu'on habite au bord de la mer Mais ces coquillages sont des souvenirs de mes voyages en Australie, à Hawaï J'ai une légère tendance à tout collectionner Là, il y a ce qui me sert à créer plein de choses Pas mal, hein ? Je sais ! Venez voir ça Ma collection d'origamis Je me suis vraiment améliorée Et juste à côté, il y a mon télescope Ma mère et moi, on adore observer Mars La nuit, on voit vraiment bien les étoiles d'ici Oh ! Attendez Je vais vous montrer une chose, mais ne le dites à personne Ah ! Mon tiroir à bazar J'en ai même deux Je ne suis pas aussi ordonnée que j'en ai l'air Et enfin, ma penderie Oh ! Mais... Qu'est-ce que c'était ? Chut ! Il ne faut pas faire de bruit Oh ! Ta fille ! Elle adore se mettre sous le lit pour dormir Et je crois que Chelsea a encore mis sa gamelle là-dessous Barbie ! Oui ? Je suis dans ma chambre, je fais une vidéo Tu peux venir écouter ma nouvelle chanson ? J'arrive tout de suite ! Et voilà, c'était ma chambre À plus tard Peace ! Tutoriel de la coiffure licorne La forêt ébouriffée se trouve au royaume des cheveux magiques C'est un endroit incroyable où nos coiffures reflètent nos émotions Et Herberto et Hazel sont des coiffeurs extraordinaires et très doués C'est eux qui m'ont appris à faire la coiffure licorne Et aujourd'hui, c'est moi qui vais vous la prendre avec l'aide de Barbie Fantastique ! De quoi a-t-on besoin ? Bon, puisque la magie n'existe pas dans ce monde À notre connaissance Nous aurons besoin d'élastique, d'un peigne, d'épingle à cheveux, de ruban adhésif D'accord Et d'un morceau de carton carré Du carton ? Oui, 13 cm par côté Alors, tu es prête Barbie ? Oui, je n'attends que ça Super ! Donc pour commencer, prenez une grosse mèche de cheveux sur le devant Comme ceci Et séparez-la bien du reste Occupez-vous d'abord de la queue de licorne Divisez la queue de cheval en deux parties Ensuite, prenez la première mèche Faites une queue de cheval la plus haute possible Et attachez-la avec un élastique Vous voyez ? Ok Ensuite, prenez la petite queue de cheval qui se trouve en dessous Et venez l'enrouler autour de la grande queue de cheval Comme ça L'astuce d'Azel, c'est de la fixer avec une épingle Vous voilà avec une belle et grande queue de licorne Maintenant, passons à la corne Prenez votre morceau de carton carré Et roulez-le en forme de cône Comme ceci Puis faites-le tenir avec du ruban adhésif Ensuite, enroulez la mèche de devant autour du cône Et fixez-la avec une épingle Et tada ! Coiffure de licorne ! Alors, ça te plaît Barbie ? J'adore vraiment ! Comme ça, j'ai l'impression que tout est possible C'est ce que ressentent les licornes, si je comprends bien Oui, tout à fait Tu es tellement jolie ! C'est gentil ! Tu veux bien me faire cette coiffure tous les jours ? Avec grand plaisir ! Fantastique ! Prête ? Oui ! Space ! Hé, les amis ! J'avais envie de vous montrer nos photos du bal de fin d'année Voilà la robe que vous avez le plus aimée Et je dois dire que j'ai adoré la porter Merci ! Oh, et comme vous pouvez le voir J'ai proposé à Ken de se joindre à nous Et on s'est bien amusés Bienvenue à tous au vlog numéro 2 Exprimer toute sa personnalité à travers son style Mes amis et moi, on adore renouveler nos tenues et notre allure Par exemple, mes cheveux sont comme un grand terrain de jeu J'adore essayer plein de choses et être créative Je vais vous montrer mes coiffures préférées Celle-ci est fun et surtout très facile à faire Ce jour-là, j'avais envie de m'amuser avec mes cheveux J'adore ces colorations qui partent en un seul shampoing Ça m'arrive d'être un peu plus sérieuse de temps à autre Oh, j'ai dû demander à mes amis de m'aider pour celle-ci Mais elle est cool, non ? Les cheveux bouclés et détachés au naturel, ça change tout Il y a tellement de coiffures différentes à essayer Une autre chose qui me plaît, c'est de m'amuser avec la mode C'est génial de prendre un vieux t-shirt et de le modifier pour en avoir un autre On peut utiliser de la teinture ou des feutres pour vêtements Ou tout simplement couper les manches d'un chemisier Ce que j'aime par-dessus tout, ce sont les patches à vêtements J'adore les chouettes et je trouvais ça trop mignon d'en avoir posé une sur le numéro du t-shirt Oh, et celui-là, c'est Chelsea qui l'a choisi parce qu'elle adore les cupcakes À chaque fois que je porte ce t-shirt, ça me remplit de bonheur Parce que ça me rappelle les bons moments passés à le décorer toutes les deux Donc, je terminerai sur ça Il faut essayer de nouvelles choses pour découvrir de nouvelles choses Et surtout, n'oubliez pas de jeter un oeil aux vidéos de mes amis pour tout savoir sur leur style Pace, ça veut dire la positive attitude, c'est essentiel Essayez d'y penser ! À bientôt ! 10 choses à savoir sur moi Bonjour ! Euh, d'accord, c'est parti Par où commencer ? Je m'appelle Barbie Roberts Euh, j'ai trois petites sœurs et on habite à Los Angeles Enfin, à Malibu Mais moi, je suis née dans le Wisconsin J'avais 8 ans quand on a emménagé ici Mes parents sont tous les deux écrivains Et l'idée d'élever leurs enfants au bord de la mer leur plaisait beaucoup Mais heureusement, on retourne dans le Wisconsin tous les ans pour les fêtes On peut dire qu'on a le meilleur des deux endroits L'été le surf et l'hiver le snowboard Mes amis et moi, on adore échanger et partager nos dernières découvertes Comme nos nouvelles musiques, nos films préférés, nos conseils en matière de mode et tout ce qui est tendance Ma sœur Skipper m'a dit que je devais démarrer un vlog Alors, ta-da ! C'est ma première vidéo Je tenais d'abord à me présenter Euh, alors voilà une liste de 10 choses que vous saviez ou ne saviez peut-être pas sur moi Mes deux matières préférées à l'école, la science et le français J'adore la lecture et j'adore faire des expériences et apprendre J'ai toujours été curieuse aussi loin que je me souvienne Et je ne parle pas que de chimie Mais de ce qu'il se passe quand on réunit différentes choses Comme l'art et la musique et la nourriture Je n'aime pas les araignées et je n'aime pas le soda J'aimerais surmonter ma peur des araignées Parce qu'après tout, ce n'est pas vraiment leur faute si elles me font peur Et en ce qui concerne le soda, c'est une longue histoire Euh, j'adore chanter quand je fais mes devoirs Pour mieux mémoriser, j'invente des chansons Vous le faites vous aussi ? Mes amis et moi, on adore se mettre du vernis On utilise des feutres spéciaux pour dessiner nos propres motifs sur nos ongles Je crois que j'ai commencé à m'habiller toute seule vers deux ans Et j'avais des goûts spéciaux C'est vrai, parfois on a envie de porter une ballerine rose à un pied Et une basket rouge à l'autre, mais mes tenues reflétaient immanquablement mon humeur du jour L'important est d'être soi-même, pas vrai ? J'adore le miel J'en mangerais avec tout, même des brocolis Mes petites sœurs et moi, on adore jouer aux jeux du Essie Et si j'étais une inventrice, qu'est-ce que j'inventerais ? Et si j'étais une sirène au pouvoir magique ? Quels seraient mes pouvoirs ? Et ma maison ressemblerait à quoi ? Euh... Oh ! Je me suis mise au paddle et à l'origami Enfin, pas les deux en même temps, évidemment Ce serait légèrement compliqué de garder le papier au sec Étant donné que je tombe toutes les deux minutes Mais un jour, j'y arriverai Très bien, je vais vous dire pourquoi je n'aime pas le soda C'était l'été, on jouait à se défier Il y a eu une blague très drôle et... Euh... Disons que j'ai décidé d'éviter le soda pour le moment Surtout si Chelsea est dans le coin Ce que j'aime le plus au monde, euh... Écoutez les petits oiseaux chanter à ma fenêtre Et surtout partagez toutes les choses que j'aime avec mes amis C'est tout pour l'instant ! Pace ! Regardez mon prochain vlog et vous découvrirez ce que Pace veut dire C'est tout pour l'instant, c'est tout pour l'instant, c'est tout pour l'instant